... J'ai essayé de combiner deux approches qui pour moi sont totalement complémentaires quand on pense et on aborde le jardin. Ici, nous sommes à la cité de l'architecture et du patrimoine, donc la dimension patrimoniale. Je commencerai par cet aspect parce qu'on est en 2010 et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui sont des jeunes générations, la dimension patrimoniale du jardin est parfaitement évidente, pose peut-être des questions sur les modes d'intervention, sur la manière de penser la perpétuation de ces objets particuliers, mais je crois qu'il est assez important et nécessaire de rappeler qu'en fait, dans mon esprit et dans mon expérience, mais pas seulement dans la mienne, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un type de nouveau patrimoine, comme on a parlé de nouveau patrimoine en matière de patrimoine industriel. Donc, je commencerai par un long préambule sur cet aspect parce que cette dimension patrimoniale, elle n'est pas seulement dans le fait de reconnaître au jardin son importance historique, son importance culturelle, mais elle va, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, dans le cheminement de la redécouverte ou de la découverte de ce patrimoine spécifique, va se produire une ouverture incroyable de l'idée même de jardin, qui va se grandir et s'élargir vers l'idée de paysage culturel. Donc, il y a un cheminement depuis les années 80, je dirais, jusqu'à nos jours. Et de même que l'enrichissement de la connaissance du corpus, en ce qui concerne la France, mais c'est aussi un phénomène que l'on peut élargir au moins à l'Europe, et je vous expliquerai très rapidement pourquoi, à travers l'expérience, par exemple, de l'ICOMOS, comment l'enrichissement des connaissances, l'enrichissement du corpus, fait qu'on ne peut plus regarder et appliquer les grilles de déchiffrement historique qui étaient celles dont on disposait dans ces années 80, et qu'on était amené à complètement réviser, revisiter la manière de lire les jardins. Et vous voyez que j'ai repris ce mot à nos collègues allemands de Gartenkultur, vous savez, cette capacité de la langue allemande, en associant deux mots, de créer de nouveaux concepts. C'est assez difficile de traduire cette idée en français. C'est l'idée que le jardin peut être lu à travers des grilles de lecture, de déchiffrement, et qui en font tout à fait autre chose que le simple accompagnement de l'architecture, le simple lieu d'agrément que les gens aiment avoir autour de leur maison, mais réellement une forme artistique, une forme culturelle à part entière, qui peut nous donner à comprendre la manière dont l'homme, ou à certains moments de l'histoire, à certains moments de la culture, se pose face à la nature, à l'ensemble des phénomènes naturels. Donc on peut hisser l'idée de jardin assez haut dans la manière de l'aborder. Et c'est ça que je voudrais faire dans la deuxième partie de mon exposé. Donc ce long préambule que je vous ai annoncé est pour moi nécessaire, parce qu'il permet aussi, et j'y tiens essentiellement, de ne pas parler des jardins d'une façon abstraite, mais d'essayer de comprendre que le jardin, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement concret, dans la matière même du monde. Et cette existence des jardins nécessite des approches spécifiques, et il n'y a pas deux jardins identiques. Et je voudrais vous montrer des exemples. Alors, je veux parler des jardins, je vous ai dit que pour, à travers mon expérience personnelle, alors je ne vais pas faire de l'égo-histoire, je sais que c'est un peu la mode, mais ce n'est pas vraiment la même manière de voir les choses, mais on ne peut pas faire l'économie de 40 ans d'expérience, tout se cristallise quelque part, tout va peu à peu se mettre en place à la fin des Trente Glorieuses, donc ces 30 décennies qui suivent la guerre, et qui vont correspondre à la reconstruction, à tout ce que vous connaissez des grands ensembles, etc. Et au fond, c'est un petit peu la réaction contre ce moment où le jardin est devenu un espace vert, un zoning vert, que peu à peu va émerger la nécessité de prendre en considération ce qu'on avait peut-être un peu oublié, le jardin lui-même. Et je vais vous montrer quelques jalons que j'ai choisis parce que je les trouve très caractéristiques et en sachant que certains de nos collègues qui interviendront plus tard reviendront sur ces exemples en profondeur. Mais un des cas qui m'avait paru tout à fait extraordinaire à l'époque, qui était vraiment le fait d'un combat, c'est la protection, le classement d'office de ce jardin de serre de la Madonne, jardin tout à fait exceptionnel qui se trouve à Menton, sur la Côte d'Azur, jardin qui a été aménagé entre 1919 et 1939 par un amateur anglo-américain, le majeur Lawrence Johnston. Et ce lieu était totalement à l'abandon. Et c'est le moment où on commence à... Michel Racine, qui va être un des pionniers aussi de l'intérêt pour les jardins dans le Midi et surtout sur la Côte d'Azur, va attirer l'attention sur le fait que ces jardins sont des espèces de réserves foncières pour des aménagements très importants. Et ce jardin va faire l'office. Ce sera la seule fois, à ma connaissance, que le jardin a fait l'objet d'une telle démarche. Le ministre de la Culture va classer le jardin d'office. Vous savez que les classements d'office sont extrêmement rares parce qu'il s'agit d'une oucasse du ministre qui passe par-dessus tout le système traditionnel des protections à deux niveaux, les inscriptions au niveau des régions, puis tout le processus qui fait que les dossiers remontent dans les commissions nationales. Mais là, l'urgence fait qu'on classe ce jardin. Alors on voit sur cette image d'ailleurs qu'il était temps, puisque le lieu avait été racheté par une dame promotrice, je ne sais pas si on peut dire comme ça, et qu'elle avait quasiment déjà déposé un permis de construire. Alors qu'on est là dans un ensemble tout à fait intéressant. La maison est en fait le reste d'une très jolie maison de campagne du XVIIIe siècle, installée sur des restanques, c'est-à-dire des terrasses de culture, dans ce paysage extrêmement accidenté des Alpes. Enfin, et puis on a aussi le style de ces années 1920 avec l'orangerie et la piscine, et puis des éléments récupérés par Johnstone qui réinstalle tout ça avec beaucoup de charme dans son jardin. Et puis surtout, Johnstone est un amateur de plantes qui va beaucoup voyager en Extrême-Orient et qui est en fait très connu comme étant le concepteur d'un des plus célèbres jardins d'Angleterre, qui est Hitchcock Manor, qui est un jardin qui est maintenant géré par le National Trust, un des plus visités d'Angleterre. Je crois qu'ils ont à peu près 300 000 visiteurs. Et donc, Johnstone va se servir de son jardin de la Côte d'Azur comme d'un relais où il va faire des acclimatations avant de transporter certains de ses végétaux dans son jardin en Angleterre. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand les Anglais ont vu que Cerf de la Madone était très menacé, ils avaient même proposé de faire une espèce d'enclave du National Trust en France et de, quelque part, sauver ce jardin, mais qui va l'être grâce à cette protection qui va ensuite donner lieu à toutes sortes d'interventions dans lesquelles je n'entrerai pas. Mais c'est l'idée, tout d'un coup, que juridiquement, un jardin du XXe siècle, pas un jardin de le nôtre, entre guillemets, ou d'une grande sommité de l'histoire du paysage, mais un jardin de la Côte d'Azur qui est totalement passionnant pour, à la fois son histoire, la personnalité de son concepteur et ses collections, qui ont fait l'objet d'une étude par le jardin botanique de Nice, va être repris, entre autres, par le conservatoire du littoral, faire l'objet d'une restauration et donc être véritablement sauvé. Alors, on est donc dans ces années 80 et je crois qu'il est très important de montrer quelques échantillons de l'extraordinaire diversité qui va faire que, peu à peu, se définit une politique en faveur des jardins. Et je vous rappelle que c'est en 89 que le président de Mitterrand va lancer un concours pour la restauration, alors, du jardin des Tuileries. En deux mots, vous savez que, dans ces années-là, le chantier du Grand Louvre, cette immense entreprise qui a vraiment occupé pendant très longtemps les instances culturelles, est en train de s'achever. Or, très étrangement, dans cet immense programme de récupération à des locaux du musée, sur le ministère des Finances, etc., de redistribution des collections, donc, gérée par l'établissement public, on ne s'était pas posé la question du jardin. Et un jour, sortant d'une visite de chantier, le président de Mitterrand se retourne et voit dans quel état était le jardin des Tuileries, qui avait été plus ou moins prêté pour des manifestations diverses et variées, entre autres, à l'occasion des fiestas du bicentenaire de la Révolution française. Et tout ça faisait que ce jardin était véritablement dévasté, dans un état absolument effroyable et complètement, d'une façon paradoxale, à l'abandon face à l'immense projet du Grand Louvre et de sa fameuse pyramide de paye. Donc, c'est comme ça que le président prend lui-même en main ce concours international et qui va déboucher sur le double choix du paysagiste Wirtz pour la partie de la cour du Carousel, qu'on transforme en jardin, et puis l'équipe Crivier-Bénèche pour la partie du jardin elle-même. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne veux pas faire une analyse fine. Je m'arrêterai sur un seul exemple tout à l'heure. Mais c'est pour vous montrer aussi les tendances qui apparaissent à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant dans le concours des Tuileries, c'est que le mot « restauration » n'est pas prononcé. Il s'agit d'une réhabilitation parce qu'il est clair que la transformation, la lente transformation de ce grand jardin royal depuis le XVIe siècle en jardin public, la disparition du palais des Tuileries qui a changé complètement le rapport du jardin au bâti, le fait qu'on est à l'origine du grand axe qui va jusque maintenant à l'arche de la Défense et qui est devenue une espèce de vaste déambulatoire public en plein air pour les touristes, la rareté des espaces verts dans cet arrondissement de Paris qui fait que la terrasse sert de cours de récréation aux écoles du quartier. Donc, toute cette modernité qui a complètement changé, bien évidemment, le sens même d'un grand jardin royal lié à un palais fait qu'il s'agit de prendre en compte toutes ces nouvelles, de nouveaux publics et donc les paysagistes vont à la fois se poser la question de trouver le dessin de plates-bandes qui permettent aux jardiniers toute une écologie, une ergonomie du geste pour planter et pour ôter les fleurs. Donc, il y a tout un travail sur la qualité de perception des espaces, retrouver le bon baie des allées, recreuser légèrement des parties qui avaient été surossées à travers le temps, etc., tout en conservant cette idée de donner au public, au grand public, face à la gare d'Orsay, des fleurissements de qualité à travers les saisons et arriver jusqu'à ce... C'était assez extraordinaire idée donc d'installer là une très grande œuvre d'art contemporain puisque le jardin est aussi dévolu à la sculpture et donc avec ce projet de Giuseppe Pénone et donc cet arbre des voyelles qui a été pensé avant la tempête de 99, tout le monde pense que ce grand arbre de bronze au bout des branches duquel ressortent cinq arbres bien vivants est une espèce d'hommage ou de mémoire de la tempête mais étrangement, l'artiste avait pensé son œuvre avant, donc ce moment difficile de l'histoire des jardins. Donc, ces années 80, vous voyez, qui cristallisent autour de 90, en fait, ont vu le lancement d'une initiative qui n'est pas quelque chose qui a été pensé depuis les bureaux d'un ministère d'une façon totalement éclairée pour redescendre sur la France. Non, non. Bien évidemment, en général, et j'ai parlé tout à l'heure de Michel Racine, confronté aux démolitions et aux destructions de la Côte d'Azur, mais il s'est trouvé qu'à la fin des années 70, au début des années 80, beaucoup d'amateurs de jardins, qu'il s'agisse d'historiens, de paysagistes, de personnes intéressées par le patrimoine, de propriétaires de mœurs et de parcs, ont senti qu'il était temps devant les destructions, devant les menaces, devant les méconnaissances, devant la difficulté de trouver des personnes adéquates pour les accompagner dans leur volonté de restaurer ou de reprendre leur domaine, se sont manifestées et c'est ainsi qu'à partir de 80, par le bureau de l'urbanisme et du paysage et puis petit à petit relayé par le ministère de l'Environnement et puis en collaboration avec le ministre de la Culture, va être lancé donc toute une campagne de prêts inventaires dans un certain nombre de régions, des parcs et jardins remarquables et il est bien dit remarquables, c'est-à-dire pas historiques puisqu'il s'agissait aussi bien des jardins remarquables pour leur intérêt botanique, paysager que patrimonial. Donc il n'y avait pas, il y avait une réelle volonté de ne pas vouloir se restreindre à ce qui était proprement reconnu comme historique. Je vous mets ici une carte que vous pouvez trouver sur le site du ministère de la Culture qui a toute une série d'entrées pour les jardins où on voit l'avancement de ce travail de préinventaire. Alors moi, j'ai beaucoup participé à cette époque, on a fait une première réunion tout à fait symbolique donc pour rassembler les bonnes volontés et peu à peu, selon les régions, on a vu apparaître un patrimoine parfaitement méconnu. Et c'est ça que je veux juste évoquer rapidement avec vous. J'en prendrai juste quelques cas, mais quand vous arriviez dans un département, je dirais en dehors des départements de l'île de France, on sait que pour des raisons historiques évidentes, il y avait eu de nombreux châteaux, de nombreuses maisons de campagne, donc on pouvait penser qu'il y avait un certain nombre de jardins. Très souvent, quand vous arriviez dans un département relativement éloigné et que vous posiez la question du nombre de jardins, on vous disait « Ah, il doit y en avoir une vingtaine, une quarantaine, mais guère plus ! » Et, pour vous donner un ordre d'idée, les inventaires qui ont été repris, par exemple, en Vendée, il y a quelques années, sont partis sur des repérages de l'ordre de 700 jardins. Pour le Maine-et-Loire, il y a un repérage de près de 1 000 jardins. Donc, on voit bien que les échelles ont radicalement changé. Alors, par exemple, dans ce fameux jardin, parce que je pense que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent Mollévrier, qui a été formidablement bien repris en main, très bien restauré, avec tous ces aménagements qui rappellent les jardins japonais, etc., Mollévrier était une friche. Il y avait une usine qui déversait dans le lac toutes sortes d'effluents, ce qui faisait qu'il était tantôt vert, tantôt bleu, tantôt rose, etc. Et quand on parlait aux gens du coin, ils avaient à peu près perdu la mémoire de ce jardin, dont je vous rappelle qu'au fond, il était relativement récent, puisqu'il a été aménagé au début du XXe siècle, par l'architecte Alexandre Marcel, qui est un architecte que vous connaissez tous parce que c'est lui qui avait construit le fameux cinéma La Pagode. Et Alexandre Marcel, qui avait beaucoup travaillé aussi pour les expositions universelles, entre autres celle de 1900, avait un goût prononcé pour l'Orient, où il a d'ailleurs lui-même construit des palais de Maraja en Inde. Et venant, à la demande du propriétaire du château, faire quelques restaurations, est tombé amoureux de la fille du propriétaire et, au fond, est devenu le propriétaire de ce magnifique endroit où il a donc inventé, sans doute avec la collaboration de jardiniers japonais, etc., tout ce dispositif où il va reprendre, d'ailleurs, des éléments décoratifs qui avaient été montrés dans les expositions universelles comme ce petit temple Khmer qui, après avoir été une fabrique de jardins, a été maintenant et maintenant un temple fréquenté par les personnes orientales de la région. Mais je vous montre ce jardin parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il avait disparu. Il nous dit que c'est un jalon tout à fait passionnant qui écrit un nouveau chapitre de l'histoire des jardins au XXe siècle, c'est-à-dire l'orientalisme, le japonisme qui n'avait jamais été réellement pris en compte. Alors, dans le même état d'esprit et toujours dans ce moment de cristallisation de l'intérêt, je voudrais vous parler d'un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il se trouve que je suis amie d'enfance avec les propriétaires et que vous connaissez tous puisqu'il s'agit du domaine de Courson où vous savez qu'ont lieu les fameuses journées des plantes depuis 25 ans maintenant. Alors, Courson, c'était un parc qui était un parc dans la grande tradition des parcs français réguliers, etc. Et le propriétaire du début du XIXe siècle après la Révolution qui est un un cousin proche de Napoléon, le duc de Padoue va demander au grand paysagiste de l'époque qui a travaillé pour Napoléon à Compiègne, Berthaud, de transformer le jardin en parc paysager. Et là, vous avez donc un dessin de cette époque. Et puis, le jardin va avoir une histoire tout à fait intéressante puisqu'au milieu du XIXe siècle, les frères Buller, ces très grands paysagistes d'origine suisse qui ont fait des centaines de jardins en France et entre autres le parc de la Tête d'Or à Lyon et le parc du Tabor à Rennes vont intervenir et continuer à ménager dans le style paysager mais là avec des arbres rares dans l'esprit d'un arboretum le jardin qui va encore être continué par le grand-père des propriétaires actuels, donc le comte de Caramand qui est un voyageur en Orient et qui va introduire des collections de rhododendrons de pivoines etc. donc on a là une magnifique continuité d'un développement du jardin tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à l'aube du XXe et quand les propriétaires vont hériter de ce très beau jardin ils vont s'apercevoir qu'il n'a pas été entretenu pendant plus de 60 ans que beaucoup d'arbres sont très âgés ou malades qu'il s'agit de vraiment restaurer reprendre le problème vraiment de fond en comble et quand ils vont on est là fin des années 70 pareil demander conseil on va leur dire mais votre parc c'est un parc du XIXe il n'a aucun intérêt on est dans cette époque où le jardin XIXe au fond n'est pas identifié comme un style particulier comme un intérêt botanique particulier ou tout à fait exceptionnellement alors on leur dit vous coupez tout vous vendez le bois et puis vous faites un jardin moderne ou vous refaites le jardin du XVIIe enfin bon et eux n'ont pas du tout cette optique et ils vont demander à un jeune paysagiste anglais qui lui a une double formation d'historien et de paysagiste de les aider à reprendre leur parc et à cette occasion ils ont toutes les archives les listes de plantes du temps des Bullers du temps du Comte de Caramant et ils ont l'idée d'essayer de replanter sinon à l'identique en retrouvant les palettes végétales et quand ils vont dans les pépinières on leur dit ah non on n'a plus tout ça c'est fini du temps de mon grand-père effectivement or il faut savoir que la France a été un pays extrêmement privilégié un très très grand pays d'horticulture au XIXe siècle et une grande partie d'ailleurs de l'intérêt botanique des jardins vient de cette formidable activité des pépinières mais l'appauvrissement progressif et la disparition de l'intérêt pour les jardins avaient fait que peu à peu manque de commandes il n'y avait plus du tout ce riche catalogue des pépinières et on dit à mes amis allez acheter en Angleterre en Allemagne et c'est ainsi qu'en se concertant avec des associations d'amateurs de jardin d'amateurs de botanique quelques pépiniéristes qui s'intéressaient à des anciennes collections qui pouvaient avoir encore des bribes au fond de leurs pépinières ils vont lancer sur le modèle du Chelsea Flower Show etc donc en 82 les premières j'en ai des plantes où il y a quelques dizaines de personnes qui échangent quelques plantes et vous savez l'extraordinaire succès qu'ont pu avoir ces manifestations puisque maintenant ce sont des centaines et des centaines de journées des plantes de choix aux plantes d'échanges de plantes qui ont lieu tous les ans à travers la France notre amie sociologue Françoise Dubost a écrit un très intéressant livre qui s'appelle Vert patrimoine où elle analyse cette dimension sociologique elle interviendra ici d'ailleurs sur ce goût des jardins sur cet amour des jardins et des plantes et on voit bien et je crois que c'est important qu'on ne peut pas dissocier cet intérêt renouvelé pour le jardin historique mais aussi pour la diversité des plantes la qualité et l'intérêt des plantes et puis je n'ai pas mis d'image mais pensez aussi que c'est dans ces mêmes années que vont avoir lieu les grandes consultations pour la Villette pour les Citroën donc on va alors ça vient d'assez loin quand on consulte les archives de la Pure on s'aperçoit que de longue date on avait pensé non plus dédié à des quartiers d'habitation ces grandes friches industrielles mais elle est dédiée à l'implantation de grands équipements verts nouveaux mais donc c'est aussi dans ces années 80 84 donc au cours de la Villette que vont avoir lieu des créations de jardins et tout marche ensemble je crois que c'est très important de voir cette espèce de cheminement parallèle qui est lié à des changements de mentalité à des nécessités à la prise de conscience de la dimension de nouvelles dimensions liées à l'environnement à la demande publique à la demande sociale etc alors je vous ai juste mis une image clin d'oeil un peu triste parce que alors qu'ils étaient engagés depuis un bon bout de temps dans la restauration de leur jardin et comme de nombreux propriétaires en deux nuits malheureusement beaucoup de domaines de l'île de France ont été absolument ravagés par les tempêtes de décembre 99 alors dans ce deuxième temps rapide au fond de prise de conscience d'un nouveau patrimoine c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce problème de changement d'échelle comment on passe de quelques dizaines de lieux à peu près repérés à des centaines puis des milliers alors là j'ai pris la date la date la plus récente qui est donnée par le ministère de la culture donc vous voyez qu'on a quand même 2144 jardins protégés ce qui est quand même un nombre conséquent mais je voudrais aller plus loin et vous montrer aussi que même si les jardins protégés sont essentiels il y a encore un tissu encore beaucoup plus grand qu'il s'agit de prendre en compte et j'y reviendrai tout à l'heure alors ici c'est juste un clin d'oeil à travail fait par certains de mes anciens étudiants en Vendée mais je vous montre ici vous voyez le cas donc du jardin du Landreau qui est aux herbiers vous voyez à gauche le cadastre ancien qui vous montre ce que ma collègue Françoise Boudon a appelé des jardins en île qui reprend autour de maisons plus ou moins de la renaissance avec des substructures médiévales des jardins de canaux qui rappellent les plateformes fortifiées des demeures médiévales et voilà ce très beau de très bel endroit qui existe encore qui est en fait un jardin de la renaissance et en travaillant systématiquement en dépouillant systématiquement les cadastres anciens les enquêteurs de l'inventaire ont identifié plus d'une vingtaine de ces structures dans le département et il en reste une bonne dizaine en parfait état ou en tout cas avec beaucoup d'éléments très intéressants or ce sont des structures de la renaissance alors quelle est notre idée du jardin de la renaissance en général vous avez une idée totalement erronée qui est le jardin refait au 19ème autour des châteaux de la renaissance du Val-de-Loire etc. et là on a tout un chapitre nouveau du patrimoine qui n'est pas pris en compte ou qui est pris en compte dans quelques publications savantes etc. mais qui n'a pas été réinséré ces jardins d'eau ces jardins de canaux qui ne renvoient pas au modèle de la renaissance italienne qui renvoient beaucoup plus à la tradition des jardins du nord de l'Europe et à la tradition des jardins de canaux des Pays-Bas or le chapitre de l'histoire des jardins des Pays-Bas vous pouvez le chercher dans beaucoup d'histoires des jardins il n'apparaît pas alors que c'est un magnifique magnifique histoire que nos collègues ont assez bien étudié et il y a encore de très beaux jardins dans ces régions mais voilà un nouveau chapitre à prendre en compte alors là j'en prends deux planches de la thèse d'un de mes anciens étudiants géographes Olivier Rialan qui a travaillé sur les châteaux du Grand Ouest et il a fait des dépouillements croisés des cadastres des annuaires des châteaux de la noblesse et voilà ce que peut donner à la superposition des sources donc on voit alors bien évidemment après une fois qu'on a fait ce travail il s'agit de repérer ce qui peut rester sur le terrain mais la densité de ces implantations nobles, bourgeoises enfin au fur et à mesure que le temps passe nous donne à penser qu'une grande partie des régions de France les régions des Pays de Loire la Bourgogne une grande partie des régions centre la Normandie au fond le paysage n'était qu'un parc et vous savez bien quand on se promène dans l'île de France ou dans le Val-de-Loire toutes les fois qu'on voit un mur et qu'on voit dépasser des frondaisons de grands arbres il y a derrière quelque chose et que parfois je pense à certains coins du Val-d'Oise dans des parcs naturels etc. vous avez 4-5 châteaux par commune donc on a là une énorme densité de lieux on commence à s'en apercevoir et à mieux connaître et on voit apparaître bien évidemment l'énorme richesse des jardins du XIXe siècle ceux qu'on connaît ceux qui sont encore sous nos yeux et qu'on a pendant longtemps un peu méprisé comme on avait méprisé pendant longtemps le patrimoine du XIXe siècle vous savez qu'il a fallu la démolition des Halles et quelques très saillants pour que le travail de François Loyer sur les alignements haussmanniens etc. pour que enfin on prenne petit à petit et puis très rapidement conscience de l'importance de ces créations alors je prends juste un cas ou deux tout à fait intéressant dans le Maine-et-Loire donc un endroit tout à fait représentatif de ces lieux mais on a eu la chance dans les dernières années que les archives du département puissent racheter le fond d'un pépiniériste donc André Leroy oui c'est ça André Leroy qui ce sont des centaines et des centaines de plans alors vous voyez qu'en noir c'est l'état du jardin et en rouge c'est les dispositions qu'il propose de transformation donc on a là un matériel magnifique pour étudier les jardins du Grand Ouest et voilà un délicieux petit château néo-renaissance comme il y en a eu beaucoup beaucoup construit et ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une thèse soutenue il y a quelques années sur les châteaux néo-médiévaux néo-renaissance de ce département et on voit qu'en faisant un travail systématique on arrive à près de 1000 donc restauration totale construction ajout d'un corps de logis donc vous voyez toutes ces variantes dans ce domaine et Jean-Michel Leugnaud qui a fait la préface du livre écrit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé il dit si on extrapole par rapport à l'expérience du Maine-et-Loire à l'échelle de la France on devrait arriver à près de 100 000 demeures ou construites ou agrandies ou aménagées au 19ème siècle qui dit demeure dit parc alors vous imaginez 100 000 c'est un chiffre qui peut paraître totalement aberrant mais quand je vous ai dit tout à l'heure que Isabelle Lévesque qui interviendra ici et qui sans doute sera amenée à vous en reparler et qui a repris les inventaires du Maine-et-Loire à compiler toutes les sources la base sur laquelle ils étaient arrivés c'était 1000 exemples alors après combien restent-ils de ces exemples mais voilà on a d'où quand je dis qu'il y a un changement d'échelle c'est qu'à ce moment-là ce sont des morceaux entiers de notre territoire qui ont été des jardins et qui en gardent des traces et ça je crois que c'est ça qui est tout à fait intéressant alors à Roux-Marson en plus de ce très beau jardin de ces étangs 19ème il y a une délicieuse piscine pas au 1920 qui a fait l'objet d'une protection bien méritée j'insiste sur ce 19ème siècle parce que on n'est pas complètement toujours à l'abri de choses difficiles ici on est à Saint-Martin-du-Tertre c'est dans le Val-d'Oise c'est assez près de l'aéroport de Roissy immense baraque construite par des tailleurs et puis bon très vite la guerre le château est transformé en maison de santé on lui adjoint voyez ce très beau corps de bâtiment qui vient percuter l'escalier et puis un parc absolument admirable où sont intervenus de grands paysagistes qui s'ouvrent sur le paysage de l'île de France vraiment de France mais tout ça dépendant maintenant d'un d'un hôpital psychiatrique qui n'a pas beaucoup les moyens d'entretenir cet immense parc qui est absolument admirable avec ces grands arbres arrivés alors l'éternelle question de ces grands jardins de ces grands parcs c'est le fait qu'on est un siècle un siècle et demi après leur plantation donc exactement au moment de la plus belle croissance de ces grands arbres mais qui mériterait toute une réflexion sur la gestion à long terme sur le remplacement donc pour vous montrer qu'aux portes de Paris partout à travers la France on a des exemples passionnants alors pour essayer d'arriver au bout de ce premier volet de ma présentation je veux juste évoquer quelque chose dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure et qui va dans le sens de ce changement d'échelle mais qui n'est pas le propre de quelque chose des institutions culturelles françaises je dirais qui a été complètement pris en considération à l'échelle du patrimoine des instances internationales du patrimoine c'est l'idée de passer des parcs et des jardins à celle de paysage culturel c'est à dire que justement petit à petit on a eu tendance à considérer qu'effectivement le jardin dans ses limites était peut-être ne suffisait pas à sa protection qu'il s'agissait d'aller au-delà de l'emprise territoriale de l'emprise foncière etc et je vous ai mis ici donc un fragment de texte que j'emprunte donc à l'UNESCO parce que ce qui est intéressant aussi dans l'idée de paysage culturel c'est cette insistance sur les ouvrages combinés de la nature et de l'homme et puis aussi l'inscription temporelle sur la longue histoire aussi donc le changement est non seulement spatial je pense que c'est aussi un élargissement du rapport à la temporalité historique alors je vous montre juste un cas sur lequel on va travailler cette année d'ailleurs avec les étudiants du master et qui pour moi est passionnant parce que c'est le cas de Port-Royal des Champs que vous connaissez tous vous savez que c'est un domaine national qui est aussi un musée et pendant très longtemps Port-Royal c'était principalement les granges de Port-Royal c'est à dire le domaine sur le plateau pour des raisons historiques l'emprise de l'ancienne abbaye le valoir sacré était entre des mains privées et ce n'est que relativement récemment que le domaine a pu être constitué avec les fameuses sans-marches qui relient le bas et le haut du domaine et vous savez donc voilà la vue qu'on a depuis le plateau vert la vallée et les ruines de l'abbaye cistercienne et là on est dans la quintessence du paysage culturel dans la mesure où dans un paysage culturel il y a aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel mais aussi de l'immatériel vous savez que l'UNESCO est extrêmement sensible à cette dimension du patrimoine immatériel et dans le paysage aussi il y a de l'immatériel qui tient à l'histoire de ceux qui sont passés là à la grande histoire donc des messieurs de Port-Royal du jeune Racine des religieuses persécutées par Louis XIV de la destruction totale du domaine et ce qui est passionnant aussi c'est que là c'était une visite qu'on avait fait c'est que reste toute l'infrastructure des aménagements des moines du XIIe siècle donc qui ont construit d'énormes digues et tout ça réclamera des études archéologiques extrêmement fines tout en sachant que cette zone humide est bien évidemment devenue un refuge merveilleux pour la biodiversité locale sachant qu'on est à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau de la ville nouvelle de Saint-Quentin donc on a là une espèce de laboratoire magnifique de l'histoire de l'histoire immatérielle vous savez que tous les ans des milliers de pèlerins y compris viennent du Japon faire des pèlerinages à la mémoire de Port-Royal on a un musée on a à prendre en compte les transformations puisqu'un jardin abandonné devient très rapidement une réserve écologique et là se produisent des télescopages d'intérêt qu'il s'agit de petit à petit prendre en compte et de savoir gérer on a le même cas à Mériville on a le même cas en Italie à Pratolino donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et parfaitement compréhensible maintenant que quand vous avez telle bébête ou telle fougère ou telle petite plantouille qui est venue se mettre là et que vous dites bah faudrait peut-être quand même restituer le lac tout le monde pousse des hurlements et donc il faut penser aux négociations possibles et après tout c'est aussi une des nouvelles données à prendre en considération alors pour finir avec cette réflexion je vous ai mis juste au fond les ce qu'on peut déduire de quoi de cette renaissance de l'intérêt pour les jardins de cette diversification de cet élargissement du corpus et ce que ça nous oblige à faire et quand je dis déconstruire l'histoire alors je vous ai mis deux images qui m'amusent beaucoup ça sont des petites images qu'on pouvait collectionner dans le bouillon dans les bouillons Liebig en Italie et qui vous donnent la quintessence d'une certaine vision de l'histoire des jardins donc vous avez le jardin antique le jardin de la renaissance le jardin des Pays-Bas hollandais bien sûr le jardin à la française le jardin à l'anglaise et le jardin public au XIXe siècle donc vous voyez que ce système d'étiquetage terrifiant dont nous sommes encore pour le moment un peu victimes parce que au fond les seuls qui s'étaient vaguement occupés des jardins pendant longtemps c'était des historiens d'art qui s'étaient dit bon c'est la bord du château c'est de la déco verte autour du château donc on colle les étiquettes stylistiques et puis tout le monde est content il y a beaucoup de travail encore à faire alors je vous ai mis aussi quelque chose de beaucoup plus récent que j'emprunte à nos collègues anglais mais qui me plonge dans de très profondes de réflexion c'est la réduction de l'histoire des jardins à travers le monde en timbres postes qui sont comme des espèces d'idéogrammes je ne sais pas comment on pourrait dire ça de plans qui nous font toute l'histoire du jardin en donc vous voyez un défilé de 4 fois 6 4 fois 6 oui 7 vignettes qui est pour moi un parfait contresens parce qu'une fois que vous avez vu cette image qu'est-ce que vous comprenez à l'espace qu'est-ce que vous comprenez à l'assiette du jardin qu'est-ce que vous comprenez à la manière dont le temps est venu se superposer d'une époque à l'autre donc vous avez des espèces de schémas parfaitement je dirais inutiles qu'il s'agit de dépasser alors pour faire le ménage j'y reviendrai quand je parlerai du 19ème siècle mais je vous mets juste deux images sous le nez pour rafraîchir la mémoire donc là j'ai pris ça sur internet parce que je trouve qu'elle est bien pétante et parfaitement représentative de ce qu'on veut faire dire à ce genre d'image voilà Villandry l'archétype absolu du jardin de la renaissance en France oui mais c'était comme ça avant voilà donc le problème c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux je laisserai le suspense mais vous savez simplement que Villandry est un jardin un magnifique parc jardin du 20ème siècle puisqu'elle a été ménagée par le docteur Carvalho donc à partir de son acquisition du domaine à partir de 1906 avec l'aide d'artistes italiens et qui nous a fait là un chef d'oeuvre absolu d'un jardin du début du 20ème siècle dans le style symboliste autre cas alors j'ai repris aussi une masse bien pétante que vous connaissez tous et puis mais voilà comment c'était quand le propriétaire au 19ème rachète le château et le jardin et donc on voit qu'il y a eu du travail fait entre les deux sur lequel je reviendrai alors on a eu quelques grands prédécesseurs et j'ai une admiration sans borne pour quelqu'un sans doute que vous ne connaissez pas forcément qui est un très bizarre individu qui a écrit une quantité de livres incroyables c'est un grand plumitif mais en même temps il était originaire du Val-de-Loire il fréquentait les pépiniéristes les paysagistes et il avait un très grand amour des jardins c'est un bourgeois libéral tout à fait amusant et qui que je considère comme au fond le père fondateur de l'histoire des jardins en France et qui va donc publier en 1867 sa première édition d'un grand livre qui a eu un énorme succès il y a un nombre incalculable d'éditions après il a ressorti en 83 c'est un grand livre avec de magnifiques gravures des mêmes graveurs illustrateurs que les romans de Jules Verne et c'est Mangin et Mangin nous dit cette citation que j'admire l'histoire des jardins a comme tout autre sa philosophie sa morale elle se rattache par des liens étroits à l'histoire des arts des sciences des institutions civiles politiques et religieuses des mœurs et de la civilisation en un mot et de plus à l'ensemble des phénomènes inhérents au climat de chaque pays et la nature de ses productions et on voit bien qu'il trace un projet de Gartenkultur c'était en 67 il a fallu quand même attendre longtemps pour en arriver là alors dans cette même période des années 80 et j'y ai fait allusion tout à l'heure une réflexion internationale est menée sur les jardins patrimoniaux dans le cadre de l'ICOMO je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette institution qui a émané d'un groupe d'architectes du patrimoine français pour l'architecture au courant des années 60 qui va déboucher sur la fameuse charte de Venise en 64 mais ce qui est intéressant c'est que l'ICOMO va dès ses origines le premier colloque se réunit à Fontainebleau en 71 travailler la main dans la main avec les paysagistes concepteurs de l'IFLA donc c'est très important de souligner cette spécificité du groupe à l'origine des jardins qui va devenir le groupe du paysage culturel de l'ICOMO c'est que l'histoire n'est conçue qu'en relation avec des paysagistes concepteurs et ils élaboreront donc le petit groupe alors dans les pères fondateurs de l'ICOMOS pour les jardins il y a l'inspecteur des monuments historiques Jean Ferré et le paysagiste belge René Péchère qui vont être vraiment les initiateurs de ce petit groupe qui va peu à peu rassembler des représentants jusqu'au Japon et dans des pays beaucoup plus lointains et donc cette fameuse charte de Florence qui est pour nous une espèce de base de réflexion même si maintenant elle commence à dater un peu et il y a eu pas mal de réflexions pour essayer de voir comment non pas la changer parce qu'on ne peut pas changer une charte mais peut-être élaborer d'autres ouvertures et il y a une réflexion surtout sur le paysage culturel à l'heure actuelle mais je vous ai surtout signalé et Mireille Gruber l'a bien rappelé tout à l'heure que nous sommes là devant des monuments vivants et il n'y a rien de plus troublant qu'un monument vivant la seule chose à laquelle on peut penser vous savez c'est la fameuse idée la fameuse tradition japonaise des trésors vivants qui sont de très grands artisans capables encore de faire des sabres de faire des grandes créations dans l'ordre d'un artisanat artistique et qui sont classés protégés en tant que tel de leur vivant et je ne donnerai qu'un cas parce que qu'est-ce qu'implique un monument vivant ça implique de penser la dimension vivante de l'histoire au fond l'histoire c'est l'état actuel du jardin et non pas le contraire on ne va pas partir d'origine plus ou moins connue et dont on peut imaginer ce qu'elles ont peut-être pu être et puis arriver à l'état actuel il faut faire au fond le cheminement inverse et je vous parle de courance parce que j'ai eu la chance de partager une expérience collective un peu qui avait été lancée par Valentin de Gannet la fille de l'actuel propriétaire pour l'anniversaire de son père de lui offrir une histoire du domaine et du parc on a fait ça il y a quelques années et quand on arrive à courant on vous disait deux choses le parc a été fait par le nôtre mais ça c'est normal tous les jardins français des origines à nos jours ont été faits par le nôtre et l'autre chose peut-être ça a été un peu restauré par les duchettes voilà alors on a découvert simplement en travaillant dans les archives en analysant les choses que c'est un jardin je vais vous chercher un peu que c'est un jardin du 16e siècle qui a été aménagé donc à partir de 1552 par Comclos et qui a toute sa structure hydraulique qui est magnifique avec un canal de près de 500 mètres avec tout un réseau d'eau et un peu de jardins en île qui date de la Renaissance donc on a là un des plus beaux jardins conservés de la Renaissance française au 17e siècle il y a eu relativement peu d'aménagements je vous ferai seulement remarqué alors là je vais essayer de bouger ma flèche j'y arrive voilà vous voyez donc par rapport au château cette pièce d'eau qu'on appelle la salle d'eau et vous voyez tous ces jets vous voyez tous ces jets de part et d'autre de la salle d'eau c'est très important ce souvenir donc ça c'est un très joli tableau qui représente donc la dame de courance qui a elle-même peint son jardin au 18e siècle on va dégager l'axe dans l'esprit même de ce temps et comme on trouve qu'on manque un peu de lumière du côté donc devant le château on va percer la grande pièce d'eau qui est devant le château la grande pièce d'eau que voilà qui date du milieu du 18e siècle donc qui n'a rien à voir avec le nôtre et puis l'histoire va passer le jardin va être abandonné à un moment et c'est dans les années 1870 qu'un banquier d'origine allemande le baron Samuel de Haber va pour dorer son blason enfin investir sa fortune dans quelque chose de très représentatif racheter le domaine et on a un document tout à fait passionnant signé d'ailleurs par l'architecte Hippolyte Détailleur qui est un document technique qui nous montre qui calcule la quantité de boue qu'on a cureté dans l'ensemble du réseau hydraulique puisque on a le témoignage d'un peintre de Barbizon qui venait se promener par là et qui nous dit que le château finissait de fondre comme un sucre au bord d'une tasse à café et donc la première chose que va faire l'architecte et le propriétaire c'est de drainer de redonner une salubrité à l'assiette du parc pour pouvoir replanter traiter du jardin et donc il y a un premier une première restauration et voilà donc un plan du milieu enfin Détailleur a entièrement repris le château y compris qu'il l'a transformé Brique et Pierre puisqu'on a découvert qu'avant c'était un château blanc alors que dans toutes les histoires d'architecture de France et de Navarre on vous dit que c'est l'exemple idéal du château tricolore Louis XIII Henri IV Louis XIII en fait Détailleur a entièrement plaqué la façade de fausses briques enfin de petites briquettes et donc là on s'est beaucoup amusé à aller faire des sondages et on voit donc un premier temps de restauration du jardin qui vous est détaillé sur cette image et ça n'est qu'à partir de 1899 que les propriétaires vont faire appel au Duchesne qui vont reprendre la restauration la finaliser et restaurer alors ici nous sommes du côté de la salle d'eau et donc pour une raison technique parce que c'est là où toute l'eau du parc retourne à la rivière et donc il fallait un tirant d'eau et il restitue d'une façon assez exacte cette grande pièce d'eau que je vous ai montrée tout à l'heure sur le tableau mais en face de l'autre côté symétriquement dans un endroit où il y avait eu un petit aménagement dans le style paysager dont il ne restait pas grand chose Duchesne va inventer totalement ce très beau dispositif du fer à cheval qui va être aménagé ici les parterres ont été simplifiés et à la place de ce que vous voyez au fond qui est une espèce de petite fabrique en 2001 on mettra une statue d'une nymphe venue de Marly mais vous avez là l'aménagement alors ce qui est tout à fait passionnant c'est que dans le même travail du paysagiste exactement en même temps au début du XXe siècle avant la guerre de 1914 d'un côté on restitue et de l'autre on invente et ça je trouve ça tout à fait intéressant de montrer d'analyser la capacité d'un grand paysagiste à répondre à une commande et à trouver le moyen idéal de l'illustrer alors cet affreux Duchesne qu'est-ce qu'il a fait pour troubler les malheureux historiens qui viendraient plus tard essayer de comprendre ce qu'il avait fait il a récupéré parce qu'ils avaient été déposés ces têtes de monstres marins qui étaient qui crachaient l'eau sur la pièce d'eau que je vous ai montré à l'origine du XVIe siècle ce sont vraiment des structures décoratives magnifiques qu'il faut rapprocher du style de Fontainebleau etc et Duchesne va les redistribuer d'une façon extrêmement savante en en rajoutant des faux sans doute parce qu'il n'y en avait sans doute pas assez du côté de la pièce d'eau restituée du côté de la pièce d'eau totalement inventée et surtout pour Tour des Doubs et donc il unifie sa restauration à base de sculptures du XVIe siècle donc on a là une espèce de démonstration éblouissante du temps qui passe de l'histoire qui passe d'un magnifique ensemble hydraulique du XVIe siècle complétée au XVIIIe restituée restaurée réaménagée au XIXe au début du XXe sans oublier qu'une grand-mère amateur du Japon a fait son très joli jardin japonais et puis après la dernière guerre mondiale le jardin avait beaucoup souffert il y avait eu un camp allemand puis un camp américain et quand M. Dganet ingénieur donc qui connaît très bien les problèmes horticoles les problèmes de gestion se pose la question avec le peu de personnel qu'il a comment va-t-il reprendre et entretenir son jardin il va décider de supprimer les allées de ne garder que les structures verticales des palissades et de laisser les arbres se développer naturellement et donc le choix de l'entretien qui est un choix économique mais un choix aussi esthétique va aboutir à quelque chose qui est encore nouveau puisque le gazon très vert qui n'est plus rayé par les allées qui sont difficiles à entretenir qu'il faut désherber ou dans lequel il faut mettre du désherbant donc c'est plus du tout dans les manières de faire l'entretien actuellement des jardins va donner à ce grand jardin qui date ça c'est le grand canal du 16e siècle qui longe la rivière et colle va lui donner une espèce d'étrange modernité qui est la marque même du 20e siècle dans le jardin et qui arrive jusqu'au 21e siècle puisque suite à la tempête on a abattu ces arbres qui ont été replantés donc on a là un exemple tout à fait remarquable de cette continuité qui fait l'histoire même des jardins cette sensibilité cette intelligence cette succession de concepteurs d'artistes d'amateurs de propriétaires qui font la marque des hauts lieux des grands lieux de jardins alors pour terminer et puis après je passerai beaucoup plus vite sur ce que je voulais vous dire après mais je pense que c'est important de planter le décor cet arrière fond patrimonial et historique au jardin je vous ai juste mis une succession de livres je pense que ceux qui viendront au cours de l'année seront amenés à vous parler mais qui vous redonnent aussi un peu cette temporalité du moment de la redécouverte j'ai bien connu Tom Wright maintenant c'est un très vieux monsieur qui se disait jardinier en fait c'est un jardinier très très chic parce qu'il restaurait les propriétés Rothschild etc mais c'est un merveilleux jardinier qui enseignait là aussi à l'université de botanique de Londres et qui a fait ce premier manuel un manuel qui est vraiment très tôt donc toujours en 82 vous voyez cette espèce d'étrange moment de cristallisation des faits et des choses et puis il y a eu un regain extrêmement récent de publication ici donc en fait repartant du travail de Tom Wright on a donc un autre manuel qui est le manuel publié par English Heritage donc vous savez cette instance publique du patrimoine anglais il y a deux ans le responsable des jardins du Land autour de Berlin donc va à publier un formidable manuel de restauration de jardins et donc on a vous voyez tout cet ensemble ah je vais passer un peu vite là les Italiens avant les parcs publics en Angleterre donc vous voyez toute cette richesse européenne qui montre bien qu'il y a quand même une concomitance dans nos intérêts dans nos échanges et je pense que les intervenants donc auront l'occasion de vous reparler de toutes ces questions alors pour en venir à ma deuxième partie mon développement mais de temps en temps je m'arrêterai puis je passerai plus vite c'est pour essayer de revoir avec vous quand on parle de jardin je pense que chacun a dans la tête ses propres idées ses propres souvenirs je dirais peut-être d'enfance un jardin jardin de sa grand-mère le jardin où il allait en vacances des jardins qu'il a visités à certains moments de sa vie et parfois on oublie des choses très simples mais qui sont tellement fondatrices pour les comprendre et respecter leur structure alors ça c'est un horrible crobat que j'aime bien montrer parce que j'ai fait ça un jour dans un train pour expliquer à un de mes amis qu'est-ce que je voulais lui expliquer en matière de sens du jardin alors je vous fais la démonstration très très vite parce que comme ça vous allez être initiés à quelques manies bien utiles et donc alors qu'est-ce qu'un jardin et bien le jardin c'est ça vous voyez que le jardin c'est juste ça alors le jardin et bien c'est un dedans parce qu'il y a forcément quelque chose qui doit en limiter la superficie donc s'il y a un dedans il y a un dehors oui mais le jardin ça n'est pas qu'une surface le jardin il est pris dans le tissu du monde donc il y a un dessus et un dessous la terre qu'il porte dans laquelle il s'ancre la vie de tout ce qui fait le sol et Dieu sait si tout ça est compliqué menacé vous savez bien toutes ces questions qui se posent et parfois on commence à un peu mieux connaître après des décennies de catastrophes et puis bien évidemment ce qui se passe au dessus la pluie le soleil le temps etc et puis l'inscription temporelle alors là on est dans le cycle dans des cycles lents et des cycles courts le cycle des saisons et puis le cycle par exemple des grands arbres et donc un jardin c'est tout ça alors très souvent on a l'impression que le jardin ça n'est que ça et j'ai inventé c'est très bien dans une maison qui se préoccupe de patrimoine j'appelle ça le tapisme de jardin le tapisme je l'ai forgé en relation avec le façadisme vous savez tous ce qu'est le façadisme c'est quand on garde les façades des bâtiments par exemple des grands immeubles haussmanniens sur les grands boulevards et que derrière 5 étages on en met 12 plus rien ne coïncide on a gardé la façade mais ça n'a pas forcément beaucoup de sens par rapport aux bâtiments d'origine on traite parfois le tapis comme un simple décor qu'on déroulerait et puis on se préoccupe ni de ce qui se passe dans ce qui fait qu'il existe c'est à dire l'équilibre de l'eau et des sols on se préoccupe peu de la manière de planter des choses qui iront ou pas avec le climat donc on oublie ce qui fait la réalité même du jardin alors l'enclos alors je vous ai choisi une citation à laquelle je tiens beaucoup que j'emprote à mon amie Isabelle Horicoste qui est une paysagiste qui a eu un rôle important puisque c'est elle qui a porté sur les fonds bâtissimaux la dimension paysagère de l'école de Bordeaux il y a maintenant une vingtaine d'années en même temps qu'on créait avec elle le master de Versailles et elle dit une très belle chose qu'elle développe dans un de ses articles et où en très peu de lignes je crois qu'elle explique tous les enjeux du jardin le jardin est l'une de ces formes qui transitent à travers l'histoire car il est littéralement une inscription aussi précise qu'un dessin magique que trace le travail du sol à la surface du globe terrestre héritant de toute la tradition des corps à corps avec la terre rebelle pour l'amadouer la féconder la servir peut-être chaque jardin à planter et cultiver décrit les limites d'un territoire défini d'un domaine réservé et clos dans lequel et par lequel l'esprit a réussi à comprendre et à dominer les lois de l'univers et on voit dans la démarche de sa pensée qu'il y a tout de suite question de l'échelle terrestre on passe tout de suite du très grand au beaucoup plus petit et elle continue en analysant cette question de l'enclos qui est si essentielle c'est sa clôture à la fois contour et frontière moyen tangible de refouler l'un à l'extérieur de continuer l'autre à l'intérieur et de représenter la ligne de tension instable par laquelle il s'accole en fait la clôture est l'axe d'un jeu duel entre l'intérieur et l'extérieur qui s'accomplit dans un rapport formel et ça je crois que c'est très très important parce qu'il y a tellement de contresens à l'heure actuelle dans la volonté souvent de faire disparaître la raison même d'un jardin c'est à dire le mur ou l'enclos alors je vous montre quelques images qui sont simplement des rappels des clins d'oeil et puis aussi la manière dont si l'enclos est indispensable la manière dont à chaque époque dans des climats des lieux différents des topographies spécifiques l'enclos va être dépassé va être complètement transformé mais la tension signalée par Isabelle Oricos reste parce qu'à ce moment là ça n'est plus le mur mais c'est le rapport de l'intérieur avec le grand paysage tel qu'il peut s'instaurer dans les jardins de pente si spécifiques de la renaissance italienne et toujours être sensible dans les représentations à cette manière dont le jardin aussi dialogue avec le paysage de la campagne avec le paysage des champs avec les forêts de chasse de plus voir le jardin spécifiquement comme un simple espace très précieux mais comme quelque chose de plus complexe qui nous parle beaucoup mieux de de la manière dont les hommes ont réussi à tirer le meilleur du paysage et je pense qu'il y aura beaucoup de nos collègues qui reviendront sur cette partie qui est tellement importante cette transformation essentielle de l'invention du jardin pittoresque au 18ème siècle avec la fameuse invention du A1 ce fossé sec ou humide mais qui va permettre au regard de franchir la limite et cette limite reste matérialisée dans l'espace puisqu'elle empêche les animaux de rentrer dans le parc ou dans le jardin de venir entroubler la qualité mais on voit bien toutes ces strates successives de réflexion mais qui n'empêchent pas cette tension ou ce dialogue et ici en bas vous voyez comment le paysage de la campagne anglaise rentre dans le jardin de Roucham et on est là et je pense que nos amis qui parleront de l'extrême orient qu'il s'agisse du Japon ou de la Chine vous expliqueront comment dans ces pays on appelle ça le paysage emprunté alors le le parc c'est un lieu clos si on fait l'analyse stricto sensu du mot le jardin c'est exactement la même chose et le paradis qui est le troisième mot qui peut nous donner des clés de compréhension qui vient du vieux persan paradis à Isos qui va être repris par les grecs etc donc on est dans paradis paradis et paradis et paradis et paradis le paradis il ne faut pas oublier qu'il était clos parce que quand Adam et Ève sont chassés ils sont bien obligés de passer par une porte et dans notre imaginaire occidental je pense que il est important de rappeler cette omniprésence de ce paradis originel qui va se trouver dans la pensée de la renaissance et ici c'est un tableau que je trouve absolument passionnant parce que vous voyez la superposition iconographique de la culture héritée du christianisme avec au fond les épisodes de l'histoire d'Adam et Ève et puis disposer d'une façon extrêmement élégante au premier plan les quatre éléments donc l'air le feu la terre et l'eau qui sont donc ces deux mondes qui fondent notre culture et notre regard symbolique sur le monde qui nous entoure alors je voudrais juste vous évoquer avec vous des moyens peut-être presque mémotechniques ou des clés pour approfondir pour réfléchir pour apporter des réponses à nos questionnements et je voudrais évoquer rapidement cette question des trois natures sur laquelle sûrement reviendra mais différemment de moi Philippe Nice qui est philosophe la question des trois natures elle est tout à fait intéressante et elle a été reprise par un historien anglais mais beaucoup de gens y ont bien sûr apporté leurs propres réflexions mais John Dickson Hunt rappelle que l'auteur classique le grand réteur qui était Cicéron dans un texte dans un de ses discours évoque une seconde nature et voilà ce qu'il en dit nous semons du blé nous plantons des arbres nous fertilisons la terre par l'irrigation nous confinons l'eau des fleuves et nous redressons et détournons leurs cours bref au moyen de nos mains nous essayons de créer en quelque sorte une seconde nature au sein du monde naturel donc seconde nature il dit alteram natura donc au fond cette seconde nature c'est l'univers des champs des terrasses des vergers c'est l'univers des paysans et c'est l'univers des ingénieurs des ponts et chaussées puisque c'est aussi l'aménagement des rivières etc alors cette deuxième nature induit qu'il en serait une première et que cette première serait au fond la nature telle que Dieu les dieux nous l'ont donnée avant que l'homme commence son travail de transformation et ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile à penser pour nous alors ici donc une illustration de ces trois natures vous voyez le jardin au milieu un paysage au fond qui est en fait un parnasse avec Apollon et les muses donc c'est une nature extrêmement cultivée je dirais mais ce qui m'amuse dans cette gravure c'est les deux allégories qui sont au premier plan vous voyez que vous avez Naturam cette dame avec toutes ses poitrines qui renvoie à la fameuse Isis multimamelle qui depuis l'antiquité est la figure allégorique de la nature la représentation allégorique de la nature et de l'autre Ars qui tient cette sphère armilaire et qui est à elle seule les neuf muses puisque vous savez que les neuf muses représentent dans l'antiquité les arts et la science donc elles sont là en dialogue devant ce paysage et le parnasse on le voit ici est le lieu où se tient Apollon les dieux les muses donc c'est un endroit béni des dieux et qui est aussi un des arrière-plans du jardin alors l'hypothétique première nature je vais juste vous en montrer une les photos sont bizarroïdes c'était des photos que j'ai faites il y a assez longtemps pendant un voyage donc aux Etats-Unis on est donc ici à Monument de Vallée juste à la limite de l'Utah et de l'Arizona et on arrive ici dans la réserve des Indiens Navarro et un oeil occidental non trop initié voit là un admirable paysage on était en plein hiver c'était juste avant une tempête de neige et vous avez là le fameux paysage des Messas donc de ces formations tabulaires entièrement ravinées par des millions d'années de 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 physiques et donc ces formes tout à fait curieuses que notre oeil scientifico-occidental voit comme des chefs-d'oeuvre naturels de la nature mais voilà vous voyagez avec un Indien Navarro qui vous accompagne dans la réserve puisqu'il s'agit de la réserve et qui sont chez eux et l'Indien vous dit c'est très important ici c'est un lieu plus que sacré puisque à gauche vous avez le groupe du médecine man donc du chaman vous savez que ce sont les les prêtres qui communiquent avec les esprits qui soignent enfin qui 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 organisent autour d'eux la communauté et c'est vrai que comme ça à contre-jour dans 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 la brume on a l'impression que c'est un groupe de personnages qui discutent et c'est là que ont lieu régulièrement les grandes cérémonies des Navarro et puis il ajoute vous voyez c'est assez curieux parce que à droite c'est un totem mais nous nous n'avons pas une religion totémique alors nous prêtons le totem à nos frères des plaines des grandes plaines du nord qui viennent de temps en temps faire leur cérémonie donc là où un oeil occidental voit de vulgaires rochers un indien voit des figures sacrées donc où est la première nature puisque là on a dans le même objet deux visions alors vous allez un peu plus loin et puis vous tombez sur ce rocher et l'indien très réjoui vous dit ça c'est la botte de John Wayne et alors pourquoi parce que vous avez tous reconnu dans ces paysages les paysages des westerns des grands westerns américains entre autres ceux de où joue John Wayne les westerns de John Ford dans ces paysages jamais les indiens et les blancs ne se sont battus parce que c'est beaucoup trop au sud il n'y a jamais rien eu mais c'est tellement cinématographique c'est tellement beau que les westerns ont fini par fonder une strate de l'histoire du paysage de la conquête de l'ouest dans ces paysages donc nous avez trois strates d'histoire au moins le paysage de la première nature le paysage anthropisé entre religieux des indiens et puis les origines du paysage américain des pionniers et du western et tout ça c'est le même donc cela pose le problème du regard et donc alors la deuxième donc notre première nature elle est bien complexe à trouver vous savez que maintenant bien peu d'espaces sur terre ont échappé à l'anthropisation puisqu'on sait même que sans doute l'Amazonie a été transformée au cours des millénaires par les gens qui sont passés par là donc la deuxième nature celle-là elle est simple c'est celle de Cicéron c'est la nature de l'agriculture alors on se pose la question tout à l'heure je vous ai montré des représentations allégoriques et on va finir avec la quête des allégories parce qu'elle est extrêmement riche et elle nous apprend beaucoup on trouve une allégorie de la deuxième nature et c'est très étrange c'est à la renaissance et je vous ai je n'ai pas pu parce que je ne sais pas ma machine ne voulait absolument pas que je puisse mettre la légende à côté d'elle donc vous voyez ici c'est donc un tableau du 15e siècle la muse polymnie en jardinière et donc en jardinière en fait elle va simplement cultiver la terre puisqu'elle porte la houe la mèche et les pampres et c'est très important d'assister sur la deuxième nature pour les jardins parce qu'on a beaucoup trop tendance à considérer que les jardins sont des jardins d'agrément d'ornement or si on pouvait faire des statistiques bien sûr impossibles sur la taille relative l'importance relative des potagers des vergers par rapport aux jardins d'ornement on s'apercevrait que dans bien des cas le jardin d'ornement il est réduit à la portion congrue et que c'est dans tous ces châteaux qui étaient des lieux qui fonctionnaient des petits organismes qui fonctionnaient en autarcie on achetait le sel et quelques denrées rares au fond toute la production tout ce qui était mangé dans le château et parfois dans l'hôtel en ville était produite dans le domaine ici c'est quelques images que j'emprunte à une exposition que notre collègue Marie Blanche-Pote avait fait de très beaux plans de jardins d'Auvergne vous voyez que le jardin d'agrément c'est un bassin et puis deux petits parterres mais tout le reste de l'ensemble est dédié à la production alors je vous en montre un autre qui est très amusant parce que là on a des parterres devant le château c'est tout à fait normal puis là où on croirait qu'on a des parterres non 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 si vous regardez bien vous voyez qu'il y a des belles plates-bandes et que bien devant le château bien en vue sur la terrasse basse et bien c'est le potager et le verger et donc en fait on a des idées extrêmement fausses sur l'idée qu'on cachait tout ça qu'il ne fallait pas voir on a un collègue qui a très très bien travaillé Florent Kellier sur cette question et il montre qu'un des grands plaisirs des grands propriétaires au XVIIe siècle au XVIIIe siècle c'était de faire visiter leur potager de faire porter des corbeilles de fruits rares de faire tout un tas d'échanges extrêmement complexes et là vous voyez aussi un troisième exemple où à gauche c'est le jardin d'agrément et les bosquets et à droite à peu près aussi important c'est le verger donc là tout un monde qui a été un peu étudié mais qui est tout à fait passionnant et on le voit à travers les contrats de jardiniers comment se faisait le partage alors la troisième nature celle des jardins comment l'allégoriser et ce mot d'allégoriser ce n'est pas une de mes lubies je vous cite ici le prince de ligne qui est un de mes meilleurs amis du XVIIIe siècle qui est un homme absolument merveilleux et qui écrit dans coup d'œil sur bel œil on m'a reproché quelquefois jusqu'au nom et promenade de mon allégorie c'est son jardin de bel œil il appelle son jardin son allégorie les promeneurs qui n'aiment pas qu'on les fasse penser n'ont qu'à les pendre tout uniquement pour des bosquets et des sentiers au milieu des arbustes et des fleurs alors ça c'est très très amusant parce qu'il renvoie donc ceux qui sont vraiment flémards et qui ne veulent rien comprendre au sens du jardin à leur promenade tant pis pour eux ils n'ont rien compris ils sont passés à côté mais voilà et je vous mets je ne vous lirai pas en entier mais allez relire cette très très belle nouvelle dédiée au jardin d'Edgar Lannpo le domaine d'Arnaïm et lui il dit à propos de son ami Ellison qui va faire ce jardin absolument admirable il semblait à mon ami que la question du jardin paysage offrait à une muse particulière la plus magnifique des opportunités mais voilà où est la muse des jardins alors mais non ce n'est pas Flore Flore c'est une déesse qui s'occupe des fleurs qui représente le printemps ça n'est pas Pommone qui représente plutôt le verger et l'automne ou l'été finissant alors où la trouver ? et bien voilà alors c'est là où va intervenir l'invention d'Orthésie alors l'invention d'Orthésie c'est extrêmement important c'est une clé de compréhension définitive du jardin et vous allez voir que ça n'est pas une image c'est une figure poétique et tout ça va se dérouler dans un endroit qui n'est pas neutre pour l'histoire des jardins puisque c'est dans le moment où Nicolas Fouquet va faire aménager donc le domaine de Vaud que Jean de La Fontaine qui est un des intellectuels artistes qui fait partie de son cercle d'intime et de ses protégés va entreprendre au moment des travaux menés par le Vaud le Brun et le Nôtre d'écrire comme ça se faisait à l'époque un grand poème célébrant l'aménagement de Vaud et écrivant ce texte il va inventer une figure essentielle qui est Hortésie donc le héros s'endort au début de l'histoire et il voit apparaître exactement sur le modèle de Paris qui voit apparaître les trois déesses qui sont à l'origine de la guerre de Troie mais là c'est moins grave il s'endort et il voit apparaître quatre fées Palaciane qui est l'architecture Appellanire qui est la peinture alors Appellanire c'est formé sur le nom d'Appel vous savez qui était le portraitiste d'Alexandre le Grand Calliopée la poésie alors Calliope c'est une des muses sans problème et puis beaucoup plus naïve un peu modeste on voit se présenter Hortésie qui est l'intendante du jardin et toutes les quatre vont se livrer à une grande joute oratoire pour essayer de persuader le jury de celle qui a le mieux contribué à l'embellissement des jardins de Vaud donc est-ce l'architecture est-ce la peinture est-ce la poésie est-ce l'art des jardins et c'est la première fois à ma connaissance et je lance toujours des appels à tous les gens qu'est allégorisée dans l'histoire des jardins une figure qui est l'art des jardins qui incarne l'art des jardins or c'est extrêmement important parce que ça pose le problème du statut de l'art des jardins j'aurais pas le temps de vous en parler ici mais au cours de l'année il y en sera souvent question pendant très longtemps on a mis l'art des jardins comme une espèce de petite sœur ou de forme extérieure de l'architecture mais l'art des jardins n'avait pas de statut en tant que tel le jardinier c'est un jardinier c'est pas un architecte et il est extrêmement intéressant de voir que c'est à Vaux-le-Vicomte enfin qui n'est pas encore à Vaux-le-Vicomte à l'époque mais à Vaux là où le nôtre le talent de le nôtre va éclater on a fait déjà des choses avant mais on sait que c'est là que tout d'un coup vont se révéler ces extraordinaires capacités d'aménageurs d'artistes très étrangement que c'est dans ces années avant la chute de Fouquet donc avant la grande fête de 1661 on n'a que des fragments de ce poème puisque le poème sera abandonné puisqu'il n'achèvera jamais ce poème qu'on voit la figure d'Orthésie alors de temps en temps dans l'histoire des jardins vous voyez ce très beau portrait et tout le monde est content blablabla voilà monsieur Laurent Lailire a inventé une allégorie de l'art des jardins oui mais quand on a fait la grande exposition Lailire on a radiographié la dame et la dame n'est pas l'art des jardins la dame est l'arithmétique et vous voyez que sur sa feuille de papier elle a les 4 opérations et d'ailleurs il n'y a pas l'art des jardins dans les arts libéraux donc c'est pas du tout du tout l'art des jardins mais moi j'aimerais bien savoir quand on n'a pas la grande feuille qui cache les 4 opérations parce que je suis sûre que c'est à la fin du 19ème siècle au moment de l'invention du jardin à la française et là je n'ai pas la clé je pense qu'on ne l'aura jamais mais qu'est-ce que c'est amusant de regarder de près les images surtout que ça n'est pas le jardinage c'est la grammaire qu'est-ce qu'elle fait elle arrose ses racines grecques et latines comme quoi il faut quand même être un peu versé en iconographie et bien connaître ses allégories pour ne pas faire de trop gros contresens voilà donc on tient une allégorie alors juste un petit détour vers ce grand débat sur le statut de l'art des jardins je vous ai mis le fameux singe de l'imitation puisque vous savez que depuis l'origine des arts dans l'antiquité tout repose sur la mimésis tout art est art de l'imitation et je vous ai mis une citation de ce quatre-mères de Quincy qui est un peu un scrogneu-gneu du 19ème siècle mais qui reprend des idées que l'on trouve sous la plume des grands philosophes allemands de l'esthétique allemande du début de la fin du 18ème et du début 19ème que ça soit Hegel ou Kant qu'est-ce qu'est le problème de l'art des jardins et bien voilà ce qu'il nous dit tout dans un tableau et les objets qui le composent sont susceptibles d'être l'image plus ou moins ressemblante de la nature mais rien dans le jardin ne pouvant manquer d'être naturel il n'y a pas de mérite à le paraître c'est dans le paysage peint c'est que dans le paysage peint tout est image dans le jardin tout est réalité il y a une aporie fondamentale dans le jardin c'est que le matériau du jardin c'est la nature donc comment on peut imiter la nature avec les éléments de la nature il y a une espèce d'impossibilité philosophique dans l'esprit de certains parce que bien évidemment d'autres ne se poseront plus du tout le problème de cette façon là donc après cette allégorie pas unique et bien on va retrouver et ça n'est pas étonnant que ce soit au moment où le nouveau jardin pittoresque va naître cette citation de Walpole qui existe Madame Palaciane l'architecture on n'en veut plus c'est la poésie la peinture et le jardinage ou la science du paysage qui vont être les trois sœurs qui fondent le goût le bon goût et là et bien en voilà des allégories là vous avez Madame Jardin français qui débat avec Madame Jardin pittoresque Madame Jardin régulier Madame Jardin pittoresque qui débat très tranquillement avec tous leurs bazar vous voyez il y en a une qui a sa palette son plan l'autre elle a son son équerre son et voilà qu'elle débatte sur la meilleure forme à donner au jardin alors ça c'est assez amusant parce que c'est le frontispice du traité versifié donc qui a été un best-seller au 18ème siècle de l'abbé de Lille sur le jardin c'est une allégorie à l'antique et puis même image mais dans une édition plus tardive où là c'est une allégorie moderne et vous avez le même débat mais entre l'architecte qui est avec son son tricorne et sa culotte alors que le jardinier qui lui tourne le dos est en costume de jardinier et l'homme montre le comble de l'horreur des jardiniers en train de tailler des arbres tandis que le jardinier montre dans l'île en face vous voyez la famille heureuse très rousseauiste sous son saule pleureur et on devine dans la grotte la statue de Madame Nature donc vous voyez que les allégories ont beaucoup de choses à nous dire sur les débats les enjeux et en fait cette planche illustre un moment du texte où d'une façon très je dirais amusante de l'île dit je ne balance ce point entre Quinte et le nôtre en fait il avait fait son choix depuis longtemps mais c'est un peu une formule alors je dirais qu'au delà des crises de la représentation de l'époque moderne il faut apprendre ou se donner la peine donc de regarder les images de visiter les choses de revisiter ce que j'appelle les concepts opératoires ou des clés et donc je vous en je n'insiste pas sur ces images mais je veux juste vous redonner un peu l'envie de réfléchir alors ça c'est une formule que j'ai inventée il y a très longtemps ça met tous les étudiants en joie j'ai pas de binette mais j'ai des beaux pots de fleurs c'est à dire la pure matérialité du geste le plus humble ça c'est le début du jardin et s'il n'y a pas ça il n'y a pas de jardin vous savez bien vous qui vous cassez les pieds et à temps en temps vous occupez du vôtre et puis il y a le paradis qui est quelque part ancré au fond de la conscience et pas seulement le nôtre d'autres paradis le paradis il est un peu universel et il appartient à différentes cultures et tout à l'heure je vous parlais de ce passage de cette transfusion de la matière perpétuelle entre ce qui est le plus grand le microcosse l'univers et le macrocosse et le jardin est omniprésent et je vous montre cette merveilleuse aquarelle de Durer qui est pour moi le plus petit jardin parce que vous savez qu'au Moyen-Âge on allait chercher des touffes dans la campagne qu'on ramenait dans les plates-bandes et je pense que quelque part c'est aussi un jardin et si vous lisez rapidement cette citation d'Italo Calvino que j'aime beaucoup en fait je vous en fais le résumé mais Palomar c'est le héros il y a une nouvelle par page en fait dans ce très joli recueil de nouvelles d'Italo Calvino en fait Palomar désherbe son jardin voilà donc il désherbe et puis au fur et à mesure qu'il désherbe son attention glisse il se pose des questions et puis il regarde tout ce qu'il est en train d'enlever et puis Palomar est devenu distrait il n'arrache plus les mauvaises herbes il ne songe plus au pré il pense à l'univers il essaie d'appliquer à l'univers tout ce qu'il a pensé du pré l'univers comme cosmos régulier ordonné ou comme prolifération chaotique l'univers finit peut-être et puis tout d'un coup il est passé dans le cosmos et je trouve que ce texte absolument merveilleux de Calvino qui est un très très grand écrivain comme vous savez en quelques lignes donne à voir ce transvasement de la matière et tout ce qui est à l'oeuvre parfois dans le jardin comme ici le jardin comme Imagu Mundi et si vous lisez bien la légende et je trouve que c'est absolument délicieux c'est donc des parterres de jardin qui imitent la gracieuse rotondité du ciel vous voyez que c'est comme si dans le jardin se projetaient des figures du ciel et on retrouve à la renaissance ces figures de la terre dans le tracé des jardins ou ces espèces d'images géométriques mais qui font penser à ces figures cosmiques du mandala et on a cette présence très très forte vous vous souvenez de ce que disait Isabelle Horikos l'inscription dans la matière dans le sol de quelque chose de comme un dessin extrêmement volontariste alors le cosmos il est présent et il est présent dans les religions là on est au Japon dans ces représentations du monde et on ne peut pas les dissocier du jardin alors pour finir je vais vous montrer toute une série d'images parce que on peut penser que c'était ces représentations par exemple l'idée de faire des parterres qui imitent la gracieuse rotondité du ciel c'était bon pour la renaissance puis au fur et à mesure que l'esprit va se libérer de certains types de croyances va acquérir un plus grand savoir etc on va avoir tendance à vouloir quitter cette poétique cette poétique cette allégorie pour aller vers des choses beaucoup plus matérielles alors je vous montre juste et je ne fais aucun commentaire mais je pense que c'est extrêmement important de jamais penser que nous sommes dans quelque chose qui s'arrête je crois que c'est ce sentiment de quelque chose comme en expansion quelque part qu'il faut avoir dans l'esprit 77 alors qu'on avait toujours cru qu'au-dessous de quelques centaines de mètres sous la mer plus rien ne pouvait vivre il y avait trop de pression il faisait trop noir c'était horrible etc on découvre les fameuses sources hydrothermales là je suis partie trop vite et donc ces grandes cheminées qui fument qui sont en contact avec le magma et que c'est là où sans doute on est encore en train de découvrir tout ça parce que c'est très compliqué d'y aller même avec des sous-marins téléguidés etc mais on découvre de tout que là et sont sans doute des zones d'énormes vies avec toutes sortes de très étranges bêtes et autres animaux 90 le lancement d'Hubble et tout ce que Hubble nous a appris alors je pense que vous allez comme moi régulièrement vous promener sur le site de la NASA parce qu'on a besoin d'aller un peu rêver donc tous ces mondes qui se sont ouverts à nous et puis une troisième chose peut-être que vous connaissez pas en 2000 la découverte de la Cueva de los Cristales c'est pas la guerre des étoiles c'est pas du cinéma c'est la vérité donc c'est on a découvert ça qui va être dégagé un certain temps mais qui sera à nouveau inondé quand ils ont fini d'exploiter la mine mais voilà ce que nous réserve encore la planète quand on croit qu'on est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait en connaître le seul qui avait déjà vu ça c'était Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre alors qu'est-ce qu'on fait avec ça alors c'est là je voilà je termine très vite mais c'est pour justement aller vers j'ai commencé par le patrimoine mais je pense que c'est tellement important de jamais penser d'une façon close et donc au contraire je crois qu'il faut toujours tout laisser ouvert parce qu'il y a toujours des gens qui inventent alors je vous montre quelques photos et je ne veux pas les commenter trop parce que c'est complexe et puis ça vous donnera peut-être envie d'aller le voir et puis d'aller en comprendre plus mais le grand critique historien Charles Janks l'inventeur de la post-modernité je vous signale que notre ami Chalin a passé deux interviews de lui dans ses dernières émissions puis il y en a deux en réserve de la République donc Charles Janks était marié avec Maggie Caswick qui est morte d'un concert maintenant il y a assez longtemps et Maggie Caswick était la fille d'un ambassadeur d'Angleterre en Chine très grande spécialiste des jardins chinois et tous les deux dans leur demeure familiale vont en mêlant leurs intérêts l'une tout le problème de l'intérêt pour le feng shui donc la géomancie chinoise qui modèle tout le paysage et Janks une passion absolue pour la physique moderne pour tout ce monde assez incroyable de la matière en perpétuel mouvement vont inventer ce jardin donc à la fois un jardin de déambulation organisé autour de buts tels que vous les voyez modelés dans le sol et quand on s'y promène j'ai eu cette expérience tout le paysage se déplace autour de vous c'est une expérience extrêmement passionnante à vivre et puis jouant sur le mot physique garden qui veut dire en anglais jardin d'expérimentation il va se préoccuper d'évoquer la cascade de l'énergie de l'univers en expansion d'imaginer un trou noir et il fait un jardin son jardin qui prend en considération les cinq sens plus un et le sixième sens c'est l'intuition féminine et qui se veut aussi un rappel des forces à l'oeuvre donc de l'ADN etc. donc vous voyez que la plus extrême des connaissances peut trouver dans l'esprit d'un concepteur des traductions et donc à inscrire dans la longue histoire des concepts opératoires du locus à moénus c'est à dire le lieu de l'aménité et ça c'est pas la peine que je vous rappelle que le jardin est le cadre de l'âge d'or de la fontaine de Jouvence des entretiens savants dans la demeure des dieux et je terminerai par cette dimension qui me paraît très importante et qui a été mise en valeur par Michel Tournier dans son très beau livre Le vent paraclet où il parle des jardins japonais et où il nous dit dès qu'on parle au jardin il convient de dépasser la géométrie plane et d'intégrer une troisième dimension à notre méditation car l'homme jardin par vocation creuse la terre et interroge le ciel pour bien posséder il ne suffit pas de dessiner de ratisser mais il y a encore pour l'homme jardin une quatrième dimension je veux dire métaphysique et je trouve qu'il est passionnant de chercher l'allégorie de l'homme jardin alors j'en ai trouvé une que je vous montre c'est dans la tradition des dessins cachés voilà l'homme jardin et notre auteur nous dit que c'est un jardin qui se trouve aux alentours de Rome mais l'homme jardin pour moi c'est celui qui aime à s'y trouver à y rêver et je trouve que la fameuse série des portraits anglais nous rappelle cette sensibilité tout à fait particulière de nos voisins à la nature vous auriez du mal à trouver en France des personnages couchés dans l'herbe à la renaissance et à la fin du 18ème siècle voilà alors cultiver le jardin des sens explorer celui de la vie et reposer dans ceux de la mort l'allégorie de l'odorat les magnifiques représentations de Suzanne Oba qui sont des collections de jardins extraordinairement intéressants à aller voir ou bien évidemment le pèlerinage à Citer qui nous amène aussi à être in Arcadia égaux et à ne pas négliger ces lieux magnifiques et un des plus beaux qu'ils soient que sont les cimetières qui sont des jardins et ici le cimetière d'Azplum et de Leverans qui est un endroit absolument les plus beaux d'Europe qui sont des hauts lieux de méditation où un critique a dit que cette butte qui est d'ailleurs la butte de la méditation plantée d'un carré d'arbres est comme le saint consolateur un saint maternel pour les humains et que chaque tombe est au pied d'un de ces grands arbres dans ce cimetière de la forêt alors terminé sur notre rapport au jardin je pense que Michel Lebris vous savez c'est ce personnage qui est surtout connu pour organiser le fameux festival les grands voyageurs mais qui est un écrivain passionnant il écrit un très beau livre sur le 18ème siècle qui s'appelle Le Paradis perdu et le voilà qui lui aussi dit que les jardins ne sont pas innocents que ce sont nos paysages intérieurs qui toujours s'y inscrivent notre rapport aux hommes au monde et à Dieu et que les querelles de jardiniers doivent être lues comme des querelles métaphysiques et je vous passe quelques images de jardins de consolation pour finir sur quelque chose qui me paraît essentiel et là je terminerai vraiment avec ça que je vous invite à aller lire sur le si vous tapez hétérotopie sur le site de sur Google vous aurez le texte en entier et je l'emprunte donc à Michel Foucault qui nous dit cette chose magnifique l'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles c'est ainsi que le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres c'est ainsi que le cinéma est une très sérieuse salle rectangulaire au fond de laquelle sur un écran à deux dimensions on voit se projeter un espace à trois dimensions mais l'exemple le plus ancien de ces hétérotopies en forme d'emplacements contradictoires c'est peut-être le jardin il ne faut pas oublier que le jardin étonnant de création maintenant millénaire avait en Orient des significations très profondes et comme superposées le jardin traditionnel des Persantes est un espace sacré qui devait réunir à l'intérieur de son rectangle quatre parties représentant les quatre parties du monde avec un espace plus sacré encore que les autres qui était comme l'ombilique le nombril du monde dans son milieu c'est là qu'était la vase qui est le jet d'eau et toute la végétation du jardin devait se répartir dans cet espace dans cette sorte de microcosme quant au tapis ils étaient à l'origine des reproductions de jardins le jardin c'était un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique et le tapis c'est une sorte de jardin mobile à travers l'espace le jardin le jardin c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde le jardin c'est depuis le fond de l'antiquité une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante et la notion d'hétérotopie appliquée au jardin me paraît comme la figure d'Orthésie nous procurer le moyen de comprendre l'extrême complexité du jardin et aussi le fait que peuvent coexister des choses tellement diverses dans le jardin et ces choses dont Gilles Clément nous dit à propos du jardin planétaire que ce sont les meilleurs dans chaque domaine les plus belles plantes les plus belles statues les plus beaux objets comme dans un cabinet de curiosité et que c'est ce qui fait l'étrangeté et la spécificité d'un jardin et je vous montre juste là un plan qu'on a trouvé aux archives des Yvelines qui n'est pas sans doute un vrai projet mais qui montre comment l'espace du jardin comprend toutes sortes de parties du monde ou d'éléments qui nous renvoient à toutes sortes de sentiments de sensations d'idées l'île de Citerre mais aussi la petite Genève qui est un clin d'œil au XVIIIe siècle à Jean-Jacques Rousseau mais aussi des îles qui rappellent la carte du tendre et puis sans oublier les enfers parce que à côté du locus à Moénus le lieu de la bénité il y a aussi parfois le locus horribilis le lieu de l'extrême difficulté et que donc comme j'ai voulu vous le montrer le jardin ça peut être non seulement un microcosme mais ça peut être aussi le parcours l'aventure de toute une vie humaine et donc le jardin est éminemment porteur de symboles et il nous aide à décrypter à comprendre et peut-être à mieux nous inscrire et à mieux nous responsabiliser par rapport à notre relation à tout ce qui nous entoure de la plus petite échelle jusqu'à des espaces qui nous dépassent complètement mais sur lesquels nous avons aussi un rôle à jouer et là on retrouve les propositions de Gilles Clément sur le jardin planétaire puisque son idée c'est à partir du moment où Gagarin a vu la Terre non plus du ciel mais de l'espace tout d'un coup cette planète bleue a été complètement vue comme un espace clos un espace fini comme un jardin dans son enceinte et que dès lors tout homme devait se transformer en jardinier conscient de ses responsabilités et je pense qu'on a là en marche à travers tous ces concepts clés des moyens de penser le jardin et de lui de le faire sortir de peut-être une vision un peu banale ou un peu trop restreinte pour le comprendre à travers le temps et en continuer la force symbolique et la capacité de créer et de représenter le moment où on est un certain nombre de réflexions sur l'humanité et sur notre rapport au monde voilà je termine comme ça je suis désolée d'avoir un peu dépassé dans mes deux heures un peu dépassé Sous-titrage FR ?